Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la page du mois. Bah écoutez, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez peut-être quelques jours de vacances autour de cette fête d'Halloween et surtout du 1er novembre qui est férié. Et puis, bah que vous allez pouvoir un petit peu profiter de votre jour férié. Je pensais vous réussir à faire cette vidéo pour le 31, pour finir le mois. Mais bon, je pense qu'elle sera en ligne plutôt le 1er, voilà. Donc j'essaye de faire les trucs à mon rythme. Comme je vous avais dit, j'étais un petit peu fatiguée. Ça met du temps à remonter, donc bah j'essaye de ne pas aller, utilisons une vieille expression, me mettre la rate au courbouillon et puis faire les choses avec plaisir et dans les temps, voilà. Donc je me décide à faire la vidéo en fin de journée du 31, mais comme j'aurai plus de lumière pour faire la petite photo de présentation, eh bien ça attendra demain. Donc pour le matériel, alors bien sûr mon bullet journal, j'ai déjà préparé toutes les cases. Je vais utiliser donc cette planche de tampon que j'ai encore pas trop utilisée, qui sont quasiment que des petites, bah il y a beaucoup de timbres sur cette partie-là. Et puis des genres de petits écuissons sur l'autre partie, ils sont tout petits, ils rentrent dans les carrés, donc c'est magnifique. Voilà, pour ne pas faire de bêtises, j'ai préparé un cadre qui permet d'éventuellement faire les tamponnages sans déborder sur le cadre d'à côté. Donc j'ai pris tout simplement un bout de bullet journal et puis j'ai coupé, enfin j'ai évidé juste le carré qu'il fallait. Voilà, et puis j'ai, alors j'ai retrouvé ça que j'avais imprimé il y a déjà un moment, avec plein de champignons, donc il y en a qui sont trop grands, j'espère en avoir assez, on verra. C'est possible, certains, que je leur coupe le pied. Voilà, et puis les plus gros, je vais les mettre de côté pour d'autres projets je pense. Voilà, et puis j'ai sorti mon tampon pour faire des tâches, j'ai sorti ma Isink couleur T et j'ai sorti la Distress Ink Vintage Photo, je ne sais pas. J'ai sorti la Versafine, je pense que je vais plutôt tamponner en Isink, comme ça. Mais comme je ne suis pas sur sûre, peut-être que ça ne sera pas tamponné partout pareil, je ne sais pas. En tout cas, on va commencer par faire ça, par faire le fond, et puis on verra déjà ce que ça donne. Donc je pense que je vais commencer par ma première idée, et peut-être pour varier les plaisirs, peut-être que je vais mettre un peu de noir à des endroits. Vous voyez, j'avais fait un test là, en fait. Alors vous n'allez peut-être pas voir beaucoup, mais j'aimais bien le côté juste fondu. Peut-être d'ailleurs qu'il faut que je commence par faire ce que j'avais mis, c'est-à-dire juste les petites tâches. Donc je ne vais pas en mettre partout, bien sûr. Il faut que je fasse gaffe aussi, comment je mets mon truc. Ce que je veux, c'est que ça ne soit pas partout pareil. Peut-être que je peux... Il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Plutôt sur le bord, sur le côté. Ça n'a pas le temps posé. On va essayer de le prendre dans un autre sens. Peut-être que là... On va essayer de le faire comme ça. Certains endroits un peu sur... En haut, en bas. Alors là, c'est dans le rebondi, donc ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Parce que c'est très... Très fin comme couleur. Enfin, c'est assez discret. On a là. On a là. On a là. J'adore. C'est très beau. Peut-être qu'il y a un peu partout. Après la question, c'est que si je fais juste le tamponnage comme ça, c'est peut-être juste... C'est là où il me manque une encre qui fasse un tamponnage net avec autre chose que du noir, en fait. Donc, je pense que je vais quand même partir sur du noir. Parce que sinon, on ne va pas voir grand-chose. Je vais faire un essai quand même. On va voir. Sur un. Allez, je vais prendre celui-là. On ne voit pas très bien si ça prend. C'est peut-être un peu... Un peu trop fondu. Alors, si j'en coupe un, par exemple. Alors, j'adore parce que le fond n'est pas blanc. C'est trop bien. Alors, ça, j'ai trouvé sur Pinterest. Il y en a plein. Avec des champignons, avec des papillons, avec des plantes. Je pense que c'est des gens qui ont scanné des livres. Qui les ont mis sur Pinterest. Donc, je ne vais pas tous les détourer devant vous. C'est là pour faire l'essai. Ce serait un petit peu long à regarder. Donc, je ne garde pas le nom du champignons. Ouais, moi, je trouve que ça manque un peu de contraste. Donc, celui-là, il va être comme ça, éventuellement. Je vais retamponner un truc plus petit noir. Par exemple, un petit truc ovale, comme ça. Ils sont tout neufs. Je ne les ai pas encore beaucoup utilisés. Donc, forcément. Donc, ça, je range. Normalement, ma commencultura, elle est enfin cette semaine. Normalement, je vais avoir le temps de m'en occuper. Ouais, je crois que ça va être. C'est trop beau comme tamponnage. Je crois que ça va être mieux. Allez, on part sur ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer tout plein de petits champignons. Et puis, je ferai le tamponnage, le choix du tamponnage en fonction du champignon. Donc, je fais une petite pause, les bricolettes. Et on se retrouve tout de suite. Alors, voilà. Regardez comme c'est mignon, déjà, posé. Il y avait pile poil ce qu'il fallait. Il a fallu que je sépare certains qui étaient un peu accolés l'un à l'autre. Et couper le pied d'autres qui étaient grands. Mais ça passe. J'ai mes 31 champignons. Eh bien, c'est parti. Alors, je ne pense pas que je vais mettre de la vitesse photo autour. Parce que comme le fond se fond avec le fond, je ne sais pas comment dire autrement. Le fond est de la même couleur que le bullet. Donc, voilà. Je pense que je ne vais pas rajouter quoi que ce soit. Et puis, je vais les faire un par un. Donc, ça demande quand même un peu de temps. J'y ai bien passé, je dirais, 20 minutes. Quelque chose comme ça. Donc, celui-là, je n'ai qu'à le collier. Voilà, au-dessus. Je ne vois pas trop ce que je prends, mais c'est bien. Ça va être la surprise. Après, si le tamponnage n'est pas sali, des litres, voilà. Donc, sur cette partie, ça va encore. Je ne suis pas obligée de... Peut-être que je me prenne une petite page pour coller. Ce sera mieux que ça. On ne sait jamais. Ça peut me resservir. Voilà. Je pense que je suis bien installée. Bon, là, comme il est sur un fond entièrement pris, j'aurais presque pu... Ah, j'ai oublié de mouiller ma petite truc. J'aurais presque pu tamponner en marron, vous voyez. Il faut peut-être quand même que je regarde ce que je prends. On a celui-là, le nerf. Le neutre. Là, c'est sombre. Hop. Petit teintre, petit teintre, petit teintre. Avec une tête. Avec une tête. C'est grand, celui-là. Après, je pense que la tête, on ne va plus l'avoir beaucoup. Ça me permet de les tester comme ça. C'est pas mal. Je l'aime beaucoup. Ah oui, ça lui cache carrément sa tête. Tant pis, hein. Tant pis, monsieur. Désolé. Ah, voilà. On y arrive. Un petit rond à côté. Avec un bateau. Alors, je n'ai pas pu aller chez Emmaüs. La tour. C'est un peu serré. Je n'ai pas eu le temps. Il y avait vraiment tous mes frères et sœurs qui étaient là. Donc, la petite dernière qui a un mois et demi. Bref, il faisait quand même pas très beau. J'étais chez Noze. Mais faire les deux, ce n'était pas possible. Malheureusement, chez Noze, je pensais trouver l'arrivage, au moins une partie, de tampons Studio Light. J'avais vu qu'il y avait eu un arrivage. Mais que nenni. A celui de Saint-Cyr. Rien du tout. Ce n'est pas la peine d'y aller. En même temps, je vous dis ça, je n'en sais rien. Parce que peut-être qu'ils ont des arrivages après. Je n'en sais rien comment ça marche. J'ai acheté vraiment trois trucs. Mais du coup, je pense que je vais vous faire un petit... Bon, un haul. C'est un bien grand mot. Mais vous montrer mes derniers achats. Parce qu'on va dire que j'ai acheté trois trucs chez Noze, trois trucs chez Action. Trois trucs sur Vinted. Donc, pourquoi pas ? Ça peut être sympa de vous montrer ça. Trop beau celui-là. Il rend bien parce qu'il est en hauteur. On va le mettre ailleurs. Ça laisse de la place. Voilà, c'était en haut, donc je le fais un peu déborder. Est-ce qu'on va le mettre ? Ici. Voilà, c'est celui-là. C'est délicat. C'est vrai que... C'est un picolage qui demande du temps. Hop, hop, hop. Pour le coup, il était mieux rangé que d'autres fois, j'ai trouvé. Mais il y avait des tampons en bois, des alphabets, des trucs pas très intéressants. Du coup, bon, j'ai dit non. On va essayer de gagner un peu de temps et de tamponner ailleurs en même temps. Et je ne suis pas allé chez Action non plus. Je ne pense pas y aller cette semaine. Parce que j'ai eu une petite galère en plus qui s'est rajoutée. Je n'ai quand même pas de chance. Je n'ai pas pris beaucoup ma voiture sur l'autoroute. C'était le deuxième trajet seulement. Et pratiquement arrivé chez mes parents, sur le trajet allé, j'entends un caillou. Sur mon pare-brise, assez fort. Bon, après, je n'ai pas beaucoup d'habitude. Mais je me dis, ça cognait fort quand même. Bon, il pleuvait en plus. Donc, j'arrive, je regarde. Comme ça, je ne vois rien. Enfin, rien d'apparent. Bon, je me dis, c'était fort, mais ça n'a peut-être rien fait. Tant mieux. Et puis, lundi, je reprends ma voiture avec ma mère. Et puis, moi, je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Et puis, c'est en arrivant, ma mère, elle me dit, elle l'avait en face d'elle. Elle me dit, Julie, ton pare-brise, il est cassé. Super. Donc, il y avait bien un impact. Un double impact même. Tout dans le bas du rétroviseur. Enfin, du pare-brise, pardon. Et du coup, je ne l'ai pas vu. C'était dans la partie noire, donc ce n'était pas visible. Et en fait, ça devait être un trop gros impact. Enfin, rien que le... Je n'ai même pas mis de chauffage, donc ce n'est même pas le chauffage. Parce qu'il n'y a pas très froid lundi. Enfin, pour le petit trajet qu'on avait à faire, en tout cas, on n'en a pas eu besoin. Où est-ce que je te mets, toi ? Et... Ça suffit à... À ce que ça casse. Donc, fissure. Et là, il faut changer, quoi. Donc, bah, l'eau massif. Ah mince, il s'est mal tamponné, celui-là. Zut. On va faire un échange avec un qui va cacher. Dans la partie bombée, ça ne va pas être évident. Donc, bon, bah, là, on est content d'avoir une bonne assurance. Ce n'est pas grave en soi. J'ai quand même une franchise, mais a priori, il faut voir. Mais comme c'est une voiture neuve, apparemment, on m'a vendu plus ou moins de force. On va dire. Le gravage et puis une assurance qui s'appelle Roule. Mais, apparemment, ça reprend toutes les franchises. Donc, si au moins, ça peut servir à ça, ça sera bien. Et là, c'est pareil. C'est joli, mais on va faire un échange. Donc, bon, bah, j'ai appelé. Ça a pris cinq minutes. Oui, bonjour, madame. D'accord. OK. Bon, vous êtes disponible. Quand ? On va dire que dans mon malheur, je suis en vacances. Donc, je pouvais prendre un peu tous les rendez-vous proposés. Donc, vendredi, ben voilà, je sais ce que je fais. J'amène ma voiture. Je la laisse. Je vais la rechercher après. Ils m'ont proposé une voiture de remplacement. Mais enfin, tellement près de chez moi que je ne vais pas non plus m'embêter à prendre une voiture de remplacement alors que je suis en vacances et que je n'en ai pas besoin déjà même au quotidien pour travailler. Donc, voilà. C'était le truc dont je me serais bien passée quand on commence tout juste à se détendre. Ah, il est trop beau, celui-là. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Non. Et ben, ouais, apparemment, ce n'est pas si courant, surtout avec les nouveaux pare-brises. En général, ça fait un impact et on a le temps d'aller chez Carglass et là, c'est de faire boucher l'impact éventuellement. Mais là, voilà, on ferme ma vie sur l'autoroute, c'est rare. Mais non, ben, c'est tombé sur moi. Après, j'imagine que ça doit dépendre comment ça arrive, dans quel sens, puis la grosseur du truc, quoi. 8 avenue, poste off-paid. C'est très beau, celui-là. On va essayer de le remettre ailleurs. Allez. Ouais. J'ai réussi. Voilà, on va coller ça. Donc, voilà. Donc, pas du coup, pour la visite chez mon oncle et ma tante et puis tous les frères et sœurs qui étaient là ce week-end. Ce n'était pas non plus le week-end à faire les magasins. Il y a chiné de trop. En plus, bon, j'ai quand même beaucoup de réserve. C'est pas celui-là plutôt. Je n'ai même pas regardé beaucoup de vidéos. J'ai pas mal de retard dans ce que je voulais regarder. Mais ça n'est pas bien grave. On va mettre ça. Donc, j'ai même pas mis et on peut-être pas... À... Ok. On commence à avoir plein de colle sur les doigts. Ok, bon là on ne va pas voir grand-chose, ça remplit bien. Bon, mais ça a dû déjà arriver au moins à certaines bricolettes. Une aventure, j'imagine. Mais bon, c'est vrai que là, elle n'a quand même pas roulé beaucoup, elle n'a même pas 1000 km. Je me suis dit, quand même, la probabilité n'était pas énorme. Mais bon, je n'essaie de pas trop se contrarier avec des trucs comme ça. C'est déjà assez compliqué. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre ? Ah, mince ! Je vais mettre de l'autre côté. Je pense que comme c'est la première fois que je les utilise, ils ont du mal à prendre l'encre. Très chouette aussi celui-là. Ceux-là, je crois que je les ai achetés chez Témus, je crois. Un petit rond. Je vais me faire voir deux fois de suite. Concentre-toi Julie. Celui-là, j'appuie. Ah non, il est comme ça. C'est un kibab. Je peux peut-être le remettre un coup. Je l'ai déjà mis deux fois. C'est pas grave. C'est tout mélangé. Ça a roulé. C'est pas grave. On tient le bon bout. Ça a l'air long, mais... Alors, je vais essayer de coller un peu pour y voir plus clair. J'aime beaucoup le rond autour de ceux qui sont dans cette forme-là. Alors, je sais que normalement, cette vidéo, on va dire qu'elle finit le mois et le thème, mais le mois dernier, j'ai pas réussi à faire des ATC. Et j'avais une idée. Donc, il y aura peut-être une vidéo ATC après celle-ci, sur le thème des champignons. En plus, je sais que vous aimez bien les ATC. Donc, je pense. Je pense, je pense. Celui-là, que j'ai pas rangé. Allez. Peut-être qu'on va mettre dans l'autre sens. Ah oui, c'est celui-là. C'est pas facile. Dans le creux là, il se tamponne mal. Ça serait pas gênant à mettre en celui-là. Ça va cacher le trou. Ça devient compliqué, le tamponnage dans mon bilette. Je savais que ça serait pas facile facile. Alors, le dernier en haut, un truc ovale. Un truc... Tiens, celui-là, je l'ai pas utilisé. Non, il est bien collé. Celui-là, il était là. Télégraphe. Alors, je vais essayer de magnifier. C'est ça le problème. Hop, venez par là, les petits coucous. T'en vas pas ici. Ah, c'est un aigle. Je vais essayer de faire tous les tamponnages. Et puis, on va placer les champignons en fonction. Celui-là, je l'aime beaucoup. Le tout petit là. Ah zut ! J'ai mis de l'encre. Faut que je me lave les mains. Je vais être obligée de faire une pause. Avec la colle en plus, ça... Je fais une pause, les bricolettes. Sinon, je vais tout hacher. Regardez, j'en ai plein les mains. Du coup, j'en ai profité pour mouiller aussi mon petit... Ma petite lingette parce que c'est aussi pour ça sûrement. De toute façon, là, sur cette partie, ça va être galère. Je le sais. Alors là, c'est un tout petit champignon aussi. Là, je ne me suis pas trop en sortie. J'ai pas mal de trucs carrés. Des trucs ovales. On va tenter là. Ce cas, c'est que je suis obligée d'appuyer pas mal avec le bon B. Mais que ces tampons sont quand même mous. Et que normalement, pour bien les tamponner, il faut appuyer, mais pas trop. Celui-là, il peut être utilisé encore. Je vais peut-être l'utiliser dans ce sens. Rater. C'est trop joli celui-là. Ça, je ne l'ai pas utilisé. Ok. On tient bon bout au niveau tamponnage. Celui-là, je l'ai utilisé une fois. Il était joli. En plus, je pense que ça ne change rien pour le coup de remonter l'affaire. Voilà. Il en reste deux. Un grand timbre. 25 cents. C'est juste là. Ah là, tamponnage parfait. Pourtant, l'écriture est ultra fine. Et donc, en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Un petit rectangle. Un petit rectangle. On met celui-là. Génial. Allez, je range ça sur le côté pour que vous voyez mieux. voilà allez on va se recoller les doigts à nouveau parce que je la taille des trucs de toute façon et cette colle de 1 alors moi quand j'ai quelque chose j'aime pas le jeter donc je vais les utiliser il n'a pas falloir que je colle un champignon alors celui-là je me souviens je me trompe de côté ça fait des gros paquets je retourne sur l'action juste pour ça la colle ça cache le ratage là je vais au fil finalement c'est aussi bien je peux mieux m'adapter aux formes celui-là il est grand il faut le mettre en haut il faut que j'avance parce que là le thème le thème de de novembre n'est pas du tout comme on sait j'ai l'idée ça c'est par là il ressemble là c'est complet je passe attention peut-être en fonction de ce qui reste celui-là c'est bien celui-là il est moche il est vraiment moche bon il faut le tout pour faire un monde je l'ai pris quand même mais je pense que c'est il est tout il n'a pas un beau chapeau je pense que ça aurait mieux rendu quand même j'aime bien je pense que ça aurait mieux rendu avec un tamponnage vintage photo oxyde par exemple parce que là c'est un peu fort le noir j'adore le noir mais là je le trouve un peu fort ça permet de voir de progresser est-ce que je peux cacher ça va faire bizarre je vais regarder ce que j'ai dans les dans les washi dans les washi je sais pas je sais pas je sais pas celui-là ça pourrait mais ça va faire des arts au loin comme ça je ne vois pas je ne vois pas ce que je pourrais faire en même temps ça n'est pas très grave ce n'est qu'un bullet journal je trouve que c'est trop loin une étiquette on va se demander pourquoi il y a une étiquette comme ça au milieu j'ai un truc j'ai un truc écrit plein air allez on va mettre ça pour cacher la misère c'est pas une vilaine misère allez pourquoi pas les bricolettes en plus je ne l'ai même pas mis droit non c'est pas mal si si ça me plaît ça me plaît ça me plaît allez je vous montre ça de près pour la petite vidéo donc page du mois franchement je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps et encore j'ai coupé le découpage alors je vais enlever la mise au point regardez en même temps c'est très joli quand je le regarde à la caméra je me dis ah si c'est beau ça me permet de prendre du recul en fait je me suis mise debout et je regarde mon téléphone donc je vois ce que je vous montre ici je trouve ça trop beau et finalement enfin en tout cas la caméra en prenant du recul le noir fait un effet de profondeur je trouve c'est marrant quand j'ai le nez dessus je ne le vois pas autant enfin voilà écoutez c'était ma petite réflexion du soir les bricolettes et ça il y a un peu je vous fais plein de gros bisous vraiment je vous remercie toutes pour celles j'aurais dû le faire en début de vidéo je le ferai sur la prochaine vidéo je me répéterai vraiment je voulais remercier toutes celles qui avaient pris le temps de me dire prends soin de toi repose toi c'est pas grave si on n'a pas de vidéo tout de suite voilà c'est vraiment trop adorable toutes celles qui ont pris le temps de le faire de me faire un petit retour de me dire un petit bisou tout ça ça fait du bien ça fait chaud au coeur on se dit quand même qu'il y a encore de la gentillesse dans ce monde et bien écoutez je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives bisous bisous